salut dans cette vidéo je vais vous montrer un petit peu mon processus pour la création de ces pins et ainsi que toutes les erreurs que j'ai pu commettre et du coup les astuces pour améliorer un petit peu ces pins la prochaine fois donc déjà pour l'argile c'est une pâte de chez action ou la modeling clay qui est vraiment pas cher pour le coup et ça vaut vraiment le coup elle doit être 1,40 euros donc elle se travaille très bien avec un petit peu d'eau elle est vraiment agréable à manipuler pour créer des petits chats les petites têtes de chats j'avais découpé sur un petit papier histoire d'avoir un modèle et j'ai découpé avec un un petit exacto donc par contre le problème forcément par rapport à une pâte fimo c'est que il faut vraiment lisser les bords et retravailler un petit peu les formes après avoir découpé c'est pas aussi net on peut utiliser des petits outils comme on le voit ici mais même avec les doigts ça suffit ça marche quand même très bien une fois les petits pins finis il faut les laisser sécher peut-être une journée et limer si besoin les bords pour la peinture j'utilise de l'acrylique et là on peut voir que j'utilise des pinceaux très fins et j'essaye de bien peindre donc on peut voir le résultat on a l'impression que c'est plutôt pas mal et en fait plus tard je me suis rendu compte que non j'avais fait un très mauvais travail de peinture et je vous montrerai pourquoi donc là voilà en détail on a l'impression que c'est pas mal mais non en fait il y a plein de petites zones qui ont été mal peintes et l'argile dessous qui est grise une fois qu'elle sera vernie le gris deviendra beaucoup plus foncé et la moindre zone sans peinture en fait se voit énormément après avoir vernis du coup sur les autres sculptures que j'ai pu faire plus tard sur cette argile là qui est grise je fais toujours maintenant une sous-couche de peinture blanche donc vous verrez plus tard le résultat ça fait pas très très propre en fait c'est dommage là j'utilise donc des posca et c'est vraiment sympa pour les détails si vous en avez pas vous pouvez même utiliser des des feutres en fait sur l'acrylique ce qui est bien c'est que une fois que c'est sec ça rendu assez un plastique et on peut utiliser pas mal de feutres ça fonctionne assez bien voilà les petites cornouilles finies donc pour vernir j'utilise de la résine uv et cette petite pince aussi qu'on voit pour tenir les sculptures que je déconseille finalement d'utiliser car les bouts en fer ils peuvent abîmer la peinture et ça m'est arrivé sur une sculpture de de détacher un petit bout de peinture donc voilà j'utilise une machine qui détecte en fait le mouvement donc ça fonctionne mal je suis obligée de mettre un pinceau et voilà il faut laisser plusieurs minutes au moins deux trois quatre minutes vaut mieux laisser plus longtemps que que passer pour que ça soit complètement sec donc voilà j'utilise cette petite pince pour manipuler et voilà je me rends compte que c'est pas très pratique en plus de bouger et de pouvoir abîmer la peinture donc comme on peut voir il y'a des espèces de toutes petites points gris en fait voilà le résultat des endroits où j'ai pas j'ai pas mis de peinture ça se voit carrément en fait maintenant donc c'est un peu moche tant pis c'était mes mes premiers essais et j'ai appris de mes erreurs voilà le résultat avec une petite carte que j'ai créé pour m'amuser voilà le les gros défauts de peinture on voit vraiment bien sur les champignons donc sur n'importe quelle terre qu'elle soit grise ou couleur marron s'il n'est pas blanche en fait toujours faire une sous couche de peinture blanche donc voilà pour mon premier essai de de pinces fait humain ils sont pas complètement réussis mais c'est pas une catastrophe non plus j'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous avez un petit peu appris de mes erreurs voilà ciao bon